Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va traiter l'installation et l'utilisation de FormaLMS sur un serveur local. Première étape, téléchargement. On cherche FormaLMS à l'aide d'un moteur de recherche, Google par exemple, ou bien on tape directement l'URL du site web officiel FormaLMS.org. La deuxième étape sera consacrée à l'installation de la plateforme FormaLMS sur le serveur local WampServer. Pour cela, WampServer doit être installé au préalable sur votre PC. Une base de données doit être aussi créée à l'aide de phpMyAdmin qui est une composante de WampServer. Pour l'installer, on doit décompresser le fichier qu'on a téléchargé, puis copier-coller le dossier FormaLMS obtenu. On peut changer ici son nom, en lui donnant par exemple le nom FormaLMS1, FormaLMS2, etc. Donc on va le copier-coller dans le sous-dossier www du dossier Wamp qui figure sur le litre local C. On peut également faire l'extraction des fichiers directement vers ce dossier. Pour commencer notre installation, le WampServer doit être activé. On clique ici, puis sur Observer, on clique sur Localhost, on trouve le dossier FormaLMS qu'on a copié-coller dans le sous-dossier www, du dossier Wamp. Donc on clique dessus, ou bien on peut directement écrire l'URL, localhost, slash FormaLMS, slash install. L'installation commence maintenant par le choix de la langue, genre pour le français. La deuxième étape, puis la troisième étape, on constate l'absence du bouton étape précédente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner en arrière. On accepte le terme de contrat de licence, puis étape suivante. Maintenant, on doit écrire le nom de la base de données qu'on a déjà créée, et l'utilisateur, root. Puis maintenant, on configure le compte administrateur. Ces données-là, on va les utiliser ultérieurement. Puis on choisit les langues à installer. Moi, j'ai opté pour deux langues, arabe et français. On peut installer plusieurs langues, ou bien une seule langue. En attendant l'installation de la base de données et des langues, on va commencer par l'usage de la plateforme en tant qu'administrateur. Et c'est le plus important. Donc, la dernière étape, nous fournit un lien d'accès à la plateforme. Donc, on peut le taper directement sur la barre d'adresse localos, slash format lms qu'on a créé. On tape les données administrateurs. Puis, on entre dans le back-office, ou bien dans le back-end de la plateforme. Il contient trois ou bien quatre sections, la section admin, les messages, diplômes et mes cours. Comme vous voyez ici, mes cours, les cours n'existent pas parce qu'on n'en a pas créé encore. Alors, on accède à la section admin. Il y a une page d'accueil qui contient des liens rapides et un menu qui contient le menu principal, et le menu LRN, le menu aller à LMS. Donc, le menu aller à LMS, il sert à accéder à la plateforme, ou bien au front-office de la plateforme. Le menu principal contient utilisateurs, légitimisateurs, les paramètres, etc. Le menu LRN contient LRN. Ce qui est important, c'est LRN, évaluation, communication, et aussi la gestion du diplôme, et du contenu. Donc, premièrement, on va procéder au réglage de quelques paramètres de la plateforme, tel que le changement du nom de notre plateforme. Donc, maintenant, on va aller à Configuration, Paramètres. Donc, le nom par défaut, c'est Format LRN. Moi, j'ai opté ici pour Terminus LRN. Après le choix, on enregistre, puis on configure quelques paramètres des utilisateurs, tel que forcer le changement de notre passe, ou non, etc. Après chaque changement, on doit enregistrer. Puis, on a ici les paramètres de LRN, et commerce, si on veut vendre le cours. Ce qui est important pour moi ici, c'est le Google Analytics, donc l'activation de Google Analytics, et aussi la fonction sociale, qui permet de lier la plateforme aux réseaux sociaux, tel que Facebook, etc. Maintenant, il faut ajouter des utilisateurs. Comme j'ai déjà créé quelques-uns, je vais en ajouter d'autres. Comme ça, donc, le nouvel utilisateur. On saisit les données. Et on attribue le niveau, utilisateur ou administrateur, et la langue aussi. Et ainsi de suite, pour les autres utilisateurs. Voilà. On peut modifier leurs données à tout moment. On peut aussi importer les utilisateurs déjà, ou bien qu'ils figurent déjà dans une liste. Maintenant, il faut créer un cours. Donc, Ederline, cours. La création de cours est très simple. Donc, j'ai déjà créé un cours. Je vais en ajouter le deuxième. Donc, on tape ici le code, c'est facultatif. Au nom du cours, j'ai choisi le format G. Donc, on choisit le type, classe et dernier, etc. Donc, la description aussi est facultatif. Il y a d'autres paramètres. Il y a les détails, inscription au cours, option du mot d'affichage, option d'horaire, et téléchargement. Donc, ici, pour les détails, on attribue le menu, donc, est-ce que c'est un cours de collaboration, ou bien self-training, la difficulté du cours, etc. L'inscription au cours, est-ce qu'il va être libre, ou bien c'est l'admin uniquement qui va s'occuper de l'inscription, etc. Donc, ce qui est important aussi, c'est les options d'affichage. Donc, est-ce que le cours va être consulté par tout le monde, ou bien seul par les utilisateurs du cours. Pour les options d'horaire, on définit la date de début et la date du fin du cours. Pour les téléchargements de documents, ici, c'est justement pour télécharger le logo du cours, et les documents, ou bien les documents de démo. Donc, le cours créé, l'importante étape ici, c'est d'inscrire des utilisateurs à ce cours. Sinon, le cours restera inaccessible, voire même inaperçu par les utilisateurs. Donc, on ajoute ici, Donc, on coche les cases à cocher des utilisateurs qu'on veut, qui suivent le cours, puis on leur attribue un niveau, donc, tuteurs, professeurs, administratifs, étudiants, etc. Donc, selon les cas. Donc, et on clique sur s'inscrire. Vous voyez ici, on a 5 inscriptions. Donc, maintenant, pour les cours, on a 2 cours. Donc, le cours morphologie. Donc, on a 4 anglais. Student Area, Collaborative Area, Teacher Area, State Area. Pour Teacher Area, on clique sur gestion d'objets d'apprentissage, pour ajouter un répertoire et des objets d'apprentissage. Vous voyez ici, Scorn, Test, Page HTML, etc. Et j'apporte ici un cours Scorn. Voilà. Toujours, il faut inscrire des bénéficiaires pour qu'ils puissent voir et consulter ce cours-là. Donc, à chaque objet d'apprentissage, il faut y inscrire des utilisateurs. J'ai créé un test. Donc, on peut ajouter des questions. Il y a plusieurs types de questions. En tant qu'administrateur, donc, on peut consulter. On peut ajouter, inscrire, supprimer, supprimer, Pog2. Donc, ici, gérer les groupes. Il y a aussi la newslettre et aussi le carnet de notes pour le côté évaluation du cours. Pour Stat Area, Statistique Area, il permet d'afficher et les statistiques du cours. Utilisateur, utilisation, etc. Pour l'anglais Collaborative Area, contient forum, wiki, gestion de projet, conférence vidéo, chat, répertoire. Donc, ici, on peut ajouter un forum, on peut ajouter un wiki, aussi gérer un projet, participer à un chat, etc. et aussi créer un répertoire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, une zone de dépôt des fichiers par les utilisateurs, c'est-à-dire, leur rendu, ou bien leur doigt. Pour l'usage en tant que professeur, j'ai déjà créé un compte pour professeur, donc, un sein ici, j'entre. On constate l'absence de la section A2I. et en cliquant sur le cours morphologie, donc, on trouve les quatre anglais, Students Aria, Collaborative Aria, Teacher Aria, Start Aria. Donc, en tant que professeur, on peut créer des forums, des wiki, donc, des conférences, etc. et aussi des répertoires pour le dépôt des fichiers des étudiants. On peut également, consulter les statistiques et les côtés évaluations. En tant qu'étudiant, donc, j'accède à la plateforme en utilisant le compte d'un étudiant. On constate toujours l'absence de la section A2I, les niveaux et étudiant. en accédant au cours morphologie, on trouve uniquement des outils réservés aux apprenants, Students Aria et Collaborative Aria. Donc, on ne peut pas trouver Teacher et Start Aria. Donc, ici, un étudiant peut seulement consulter, participer et ne peut pas créer des forums et diversifiés. Il peut participer au forum, il peut essayer de tenter d'élaborer dans le liquide, participer au chat, déposer son devoir dans une partie répertoire. Et c'est tout. Et merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501